Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Paladrone aujourd'hui je vous propose un tutoriel présentant le workflow principal de Metashape une solution logicielle de référence en photogrammétrie je vais volontairement utiliser la version standard du produit qui est accessible en tarif et tout à fait suffisante pour la reconstruction 3D à partir de photos sachant que le workflow présenté reste valable pour la version pro de la solution si la version pro couvre un grand nombre de fonctions supplémentaires comme la gestion des GCP et la génération d'orthophoto la version standard est adaptée à l'utilisateur qui souhaite par exemple modéliser un sujet en vue d'une impression 3D du côté operating system et hardware ce tuto est réalisé sur un iMac Pro de 2017 sachant que Metashape est aussi compatible Windows et Linux quel que soit l'OS vous aurez besoin d'une configuration matérielle sérieuse avec 32 Go de RAM, un quad-core i7 et une carte graphique puissante passons à la pratique avec un jeu de 197 photos prises par un drone Mavic 2 Pro pour ceux qui découvrent la photogrammétrie je souligne qu'une bonne captation des photos est un prérequis pour générer des modèles de qualité la première étape consiste à importer les photos le logiciel les analyse rapidement et affiche les miniatures la seconde étape est l'alignement ce traitement positionne chaque photo dans l'espace en cherchant des points de liaison entre les images c'est pour cela qu'il est important d'avoir un bon taux de chevauchement entre les prises de vue je vous conseille de choisir un paramètre de précision une précision inférieure rendra le calcul plus rapide mais le traitement se fait sur des photos en définition réduite je déconseille également la précision la plus haute qui sur-échantillonne les photos présélection générique est une option qui permet de faire un préalignement en basse qualité je recommande d'activer la présélection par référence séquentielle qui va utiliser le numéro des photos pour les associer entre elles cela implique que les noms des photos obéissent à une règle incrémentale et que la captation n'ait pas été faite de façon erratique l'alignement ne prend que quelques minutes et le résultat est un nuage clairsemé qui donne déjà un aperçu du résultat on peut vérifier dans la colonne à gauche que l'intégralité des photos a été alignée avec succès il est acceptable d'avoir une petite proportion de photos non alignées il est possible d'afficher les positions de caméra et de vérifier qu'il n'y a pas une photo localisée de manière aberrante auquel cas je recommande de la supprimer je conseille de sauvegarder le projet puis de passer à l'étape 3 qui consiste à la définition d'une région limitant le calcul du nuage de points denses au sujet et à son environnement proche lancer le calcul du nuage de points denses dans l'espace complet risque de rendre le calcul interminable en étape 4 on procède au lancement du nuage dense cette fois-ci je choisis bien une qualité maximale qui utilise la pleine définition des photos la taille de la région et ce paramètre de qualité vont directement déterminer le temps de calcul et le niveau de rame nécessaire il faudra parfois accepter de baisser la qualité ou la taille de la région si le traitement dure des dizaines d'heures en saturant la rame concernant le filtrage de profondeur il est recommandé d'utiliser le niveau médium qui est un bon compromis entre conservation des détails et réduction du bruit le mode agressif sera intéressant pour un projet dont on se préoccupe peu des détails le calcul de la couleur peut être désactivé pour gagner du temps et il est aussi possible de déterminer un niveau de confiance de chaque point pour les filtrer ultérieurement le nuage de points denses est généré en 2h35 minutes c'est une durée logique compte tenu du projet et des capacités de la machine avant de passer à la suite on inspecte le résultat pour en vérifier la qualité en affichant le nuage par niveau de confiance on voit pas mal de points moins fiables surtout dans la végétation on peut accepter ce résultat ou choisir de ne conserver que les données plus robustes en filtrant par niveau de confiance et en définissant un seuil mini supérieur ou égal à 2 pour éliminer les points rouges en cinquième étape on arrive à la génération du maillage qui est aussi un calcul assez long choisir le nuage de points denses en données d'entrée laisser la surface à arbitraire choisir le niveau de qualité maximum qu'il faudra accepter de réduire sur un ordinateur sous-dimensionné on peut aussi autoriser l'interpolation pour générer des surfaces au-delà des points du nuage dense afin de boucher les trous plus ou moins grands selon le choix entre activer ou extrapoler le temps de calcul est de 1 heure et 8 minutes on peut choisir trois types d'affichage du maillage ombré, solide ou filaire et on obtient un résultat satisfaisant avec un bon niveau de détail et une bonne restitution des concavités pour un rendu plus réaliste qu'en mode ombré on peut générer les textures ce traitement prend une bonne trentaine de minutes on sent que l'affichage est beaucoup moins fluide dans ce mode mais le rendu est vraiment très réaliste enfin, sixième et dernière étape, c'est l'exportation du modèle de nombreux formats sont proposés et je choisis dans cet exemple le point obj que je pourrais utiliser en impression 3D le traitement complet aura pris 4 heures ce qui est une bonne performance compte tenu de la complexité du modèle et des limitations de la machine qui n'est pas la plus adaptée à cet usage en conclusion ce tutoriel vous aura donné un aperçu des principales fonctions de Metashape pour générer un modèle 3D à partir de photos j'espère qu'il aura répondu à la demande et vous permettra de réaliser vos premiers projets merci pour votre soutien à la chaîne et à bientôt sur Paladrone et à bientôt